Salut ! Alors l'archerie, plus particulièrement l'arbalète. Alors pourquoi ? Déjà parce que je suis resté un gamin, j'espère le rester encore longtemps. Ensuite parce que, bon allez, philosophiquement on peut considérer que le monde se divise en deux catégories, les cowboys et les indiens et que, sans savoir vraiment pourquoi, j'ai toujours pris parti pour les indiens. Et puis troisièmement, parce que c'est une arme très intéressante, on a fait des grandes avancées au niveau des matériaux, la fibre de verre, le carbone, voilà. On a atteint un savoir-faire assez grand et donc on est capable aujourd'hui de produire des arbalètes de très grande puissance avec une pénétration de flèche supérieure à un calibre de carabine. Pénétration. Donc je vais essayer d'aborder un petit peu toutes les idées là-dessus. Voilà. Alors, ouais, c'est le surréaliste qui avait fait un article sur son blog. Alors je ne sais pas si c'est le même qui fait les vidéos YouTube, je n'en sais rien, peu importe. Qui avait fait un article, c'est développé tout ça. L'arbalète, arme de surréaliste, oui, non, machin. Bon lui, il concluait que non. Je ne suis pas d'accord avec lui, même si son article est très bien fait, tout simplement parce que dans toute sa logique, dans toute sa déduction, il évolue dans un milieu urbain. Alors déjà, ce n'est pas une arme de ville, on est bien d'accord. C'est une arme qui est destinée à la nature déjà. Et ensuite, les villes qu'on connaît aujourd'hui, en cas de problème, ce ne sera plus les villes qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez m'entendre avec la famille. Donc, à ce sujet-là, je vous invite à vous rapprocher de la nature, tout simplement parce que si vous et moi, on fonctionne avec des émotions, ce n'est pas le cas du système. Le système fonctionne de manière rentable, pas rentable. Donc, la nature et plus particulièrement les montagnes ne sont pas rentables. C'est très très cher, ça coûte de construire des routes, de construire des infrastructures, donc ils n'y vont pas. Et donc, on est tranquille dans les montagnes. Et donc, j'espère que les plus intelligents d'entre vous se dirigeront vers les montagnes quand ça va merder. Parce que ça merdera, c'est une évidence. Ma femme m'a fait un bonnet. Alors, ça me fait un peu une tête de capote passante. Oui, donc une arme dédiée à la nature, bien évidemment. On ne se tremale pas en ville avec une arbalète sur le dos. Voilà. Donc, dans son environnement, c'est selon moi une arme très efficace. Est-ce que je pourrais vous dire d'autres en général ? Donc, aujourd'hui, on atteint des puissances, on va dire, de 350 à 400 fps, donc foot par seconde. Ce qui tourne en gros autour de 400 km heure pour une flèche. Avec une pénétration, comme je vous l'ai dit, supérieure à un calibre de carabine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, si tu remplis 5 bidons, peut-être pas de sable, mais d'un matériau comme ça, et tu tires une bastos de carabine, je ne sais pas, 764 ou supérieure, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va éclater, mettons, les 3 premiers bidons, ils vont exploser, et les 2 derniers, ils ne vont pas être touchés. Ils vont être nickel. Avec une flèche, alors je précise bien une flèche d'arbalète, parce qu'une flèche d'arc, c'est quand même beaucoup moins puissant, tu n'as pas du tout la même force de frappe. Donc, avec une flèche d'arbalète moderne, tu vas tirer dans les 5 mêmes bidons, tu vas transpercer tout simplement les 5 mêmes bidons, et ta flèche, elle va aller s'encastrer dans la plaque de bois que tu as mis derrière. Donc, en termes de pénétration, c'est meilleur qu'une des armes à feu de calibre, quand même assez calibre costaud. Alors, il y a tout un tas de matos, que je vous montrerai après. Alors, l'arbalète, qu'est-ce que c'est ? Clairement, tout simplement, c'est un arc, si tu l'enlaisses, c'est un arc qui est posé sur un fût, une crosse, un fût, on appelle ça un fût. Qu'est-ce qui a l'intérêt ? L'intérêt, c'est premièrement d'avoir des puissances très élevées, qu'on ne pourrait pas avoir avec un arc, même un arc très puissant à poulies, tu vas aller à 70-80 livres, là, sur un modèle comme ça, qui n'est pas un des plus puissants, tu as 165 livres de pression, ça serait juste impossible de l'armer avec un arc. Là, tu as un système pour tirer la corde, donc tu peux l'armer et la corde reste bloquée. Donc, voilà, on peut monter en puissance, dans des puissances très élevées. Ça permet également d'avoir une visée, peut-être plus naturelle, une visée comme avec un fusée, une carabine. Ça autorise également l'utilisation d'un organe de visée, d'une lunette, clairement, qui permet d'être très précis à différentes distances, et d'avoir également un grossissement, comme une gemelle. Sur les arbalètes modernes, on utilise des matériaux de pointe, on est sur de la fibre de verre pour les branches, et le fût, on est sur un carbone de très haute qualité pour le rail, aluminium pour la détente, et la lunette pour les poulies également. Donc, l'emploi de ces matériaux autorise un poids qui est restreint. Sur ce modèle, on est sur 3,5 kg à peu près, avec une solidité accrue. Voilà, donc l'arbalète, historiquement, c'est une arme très ancienne, on l'a utilisée depuis très longtemps, pour faire la guerre, bien évidemment, plus récemment, pour la chasse, notamment au Canada, et aux Etats-Unis, et dans d'autres pays. Voilà. Deux points très importants, qu'il ne faut pas que j'oublie, donc je le dis là maintenant pour ne pas l'oublier, c'est, si vous vous dirigez vers une arbalète, si ça vous intéresse ou quoi, il y a vraiment deux choses à savoir. Premièrement, un, documentez-vous, parce qu'il y a vraiment des choses antinaturelles, qu'il ne faut pas faire. Par exemple, je me suis documenté, et je voyais que les mecs te vendaient des flèches de désarmement, je ne comprenais pas quoi. Je ne comprenais pas, et petit à petit, je me suis documenté, et j'ai compris qu'en fait, il ne fallait absolument pas tirer à vide, donc sans flèche, sinon t'exploser complètement l'arc. Moi, naturellement, pour désarmer, j'aurais enlevé la flèche et tiré à vide, ça m'aurait paru naturel. Ben non, il ne faut pas le faire, sinon t'exploses l'arbalète quoi. C'est un exemple, mais il y a pas mal d'exemples comme ça, donc documentez-vous, avant de faire une grosse connerie. Donc, si tu laisses dépasser les doigts d'ici, là, t'as plus de doigts, c'est terminé. Voilà, donc vraiment, documentez-vous, avant de faire une grosse connerie. Deuxièmement, chaque fabricant a ses suggestions, il faut les suivre, c'est dans ce domaine-là très important, notamment sur le poids des flèches, respectez les données constructeurs et conseils constructeurs. Il y a deux grandes marques sûres, qui sont Excalibur pour les récures, les sans poulies, et Tainpoint pour les armes à poulies. Il y a d'autres marques, comme Barnet, des marques qui viennent des armes à feu, mais on va dire qu'Excalibur et Tainpoint, c'est vraiment les deux grosses marques sur le marché de l'arbalète. Alors, j'ai un esprit très désordonné depuis mon accident, donc j'ai beaucoup de mal à faire un truc structuré et logique, donc j'oublie certainement beaucoup de choses. J'en rajouterai peut-être au fur et à mesure, si je m'en rappelle. Ce modèle est livré avec un carquois qui peut contenir des flèches, trois flèches, qui se fixe à l'arbalète. Sur une arbalète, on est en gros sur des flèches de 20 pouces. Alors, au niveau des mesures, on est sur des données des unités américaines. Les pouces, les yardes, il faut les convertir après en données européennes. Tout le monde du tir à l'arc, de l'arbalète, de l'archerie, et en données américaines. Donc, on va utiliser des flèches de 20 pouces pour ce modèle. Ça peut aller jusqu'à 22 pouces, donc on est sur des flèches moins longues que pour un arc. Les pointes, on a différents types de pointes en fonction de ce qu'on recherche en fait. Alors, là, on est clairement sur des points de cible. On appelle ça des points de cible, point de field, pointes de pratique. C'est des pointes qu'on utilise, donc, pour du tir sur cible. Ensuite, on peut avoir ce type de pointe. On va appeler ça des blunts. Pour la chasse à l'arc, c'est des pointes qui vont être utilisées pour le tir au vol d'oiseau, par exemple. Tout simplement parce que quand ta flèche va retomber, et si elle finit dans le cul d'une grand-mère, forcément, si c'est une pointe, ça fera beaucoup plus de dégâts que si c'est une blunte. Voilà, donc ça c'est pour la chasse à l'arc. Sinon, c'est une pointe qui marche bien pour éclater des canettes, carreaux, voilà, ce genre de trucs, quoi. Ça marche pas mal. Ensuite, on va avoir ce type de pointe. On appelle ça des pointes judo. À chaque fois, c'est le même principe, ça se dévisse et ça se visse. Pointe judo, pareil, pour la chasse à l'arc, c'est une pointe qu'on va utiliser pour le petit gibier. Sachant que sur une pointe dite chasse, tu vas traverser, tu vas exploser le gibier, quoi. Donc typiquement, du petit gibier, très petit gibier. Ensuite, on passe du lourd. On va avoir des pointes, on appelle ça les points de chasse. Bon, là, c'est la mort, clairement, purement, simplement, c'est la mort. Donc, c'est des lames qui sont faites pour, pareil, pour la chasse à l'arc, causer la plus grosse hémorragie et tuer l'animal le plus rapidement possible. Donc là, on est sur une pointe dite mécanique parce qu'elle est articulée. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur des pointes fixes comme ça, ta pointe a tendance à ne pas voler de la même manière que sur une pointe de cible. Et donc, ça va te poser un problème quand tu vas être en face de ton gibier. Avec le système de pointe mécanique, ça vole comme une cible, comme une pointe cible. À l'impact, ça s'ouvre. Et ça cause donc une hémorragie énorme. Donc ça, c'est pour la chasse à l'arc. Je précise bien, pour la chasse à l'arbalète, il faut aller au Canada ou aux Etats-Unis pour l'instant. Voilà pour les flèches. Alors, pour les flèches, on utilisera des flèches carbone. Flèches carbone, seul matériau capable d'apporter la rigidité nécessaire à la puissance. Les flèches bois, et les flèches bois, on évitera carrément. Après, les flèches alu, on pourra utiliser les flèches alu aussi, ouais. Le carbone, c'est quand même ce qui me paraît le plus indiqué pour une arbalète moderne. Alors, c'est un peu comme la pêche. Au début, tu perds beaucoup de flèches, ça coûte cher. C'est un peu comme les leurres. Quand tu pêches, tu paumes tes leurres, t'accroches sans arrêt, tu t'arrives à rien. Et puis, petit à petit, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Tu évites de bousiller ou de paumer tes flèches. La flèche est composée du fût en carbone, les cul, les talons, les nocs. Donc ça, c'est les 10 points, mais tu peux avoir des flat nocs. Devant, tu as un insert. Ça, c'est des insères en laiton qui sont assez lourds, qui permet donc de visser. Donc ça va dans le fût, c'est collé, fixé dans le fût. Et ensuite, tu viens visser ta pointe sur l'insert. Tu en as également des vannes, des plumes, des vannes plastocs, qui sont donc collées sur le fût carbone et qui permettent de stabiliser la flèche en vol. Voilà en gros pour la composition des flèches. Sachant que, encore une fois, c'est le manufacturier qui va te conseiller quel type de flèche utiliser, quel poids utiliser. Par exemple, sur ce modèle, si tu utilises une flèche de 370 grains, qui est une flèche relativement légère, ouais, 370 grains, tu lui atteindras une vitesse de 385 fps, ce qui est très rapide. A l'inverse, si tu augmentes le poids de ta flèche, tu vas diminuer un petit peu ta vitesse, mais tu auras une plus grosse force de frappe. Donc si tu montes à 425 grains, par exemple, qui sont les flèches que j'utilise en général, tu vas descendre à 365 fps. Donc une flèche un peu moins rapide, mais avec une force de frappe un petit peu plus supérieure. Plus supérieure, tu as vu un peu. Quand tu parles bien, je crois que j'ai fait à peu près le tour, alors je rajouterai aussi des trucs qui me viennent à l'esprit. Sachant que là, on est sur des généralités sur l'arbalète, on n'est pas sur une revue, on n'est pas sur, voilà, je dis un petit peu comme ça vient. Comparatif avec l'arc. En termes d'empattement, on est à peu près sur la même longueur, sur le même empattement, sauf que l'arc va être beaucoup moins épais. Là, tu as l'épaisseur de la crosse, ce n'est pas foutu pareil, mais bon, d'une manière générale, c'est plus facile de ranger un arc qu'une arbalète. Ensuite, une arbalète, c'est minimum deux fois la puissance d'un arc, d'un arc puissant. Donc, en termes de puissance, c'est deux fois plus puissant. Avec une précision, tu mets tes trois carreaux à 60 mètres dans une pièce de monnaie. Si ta lunette est bien réglée, bien évidemment. Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai autant que je peux. Voilà. Oui, ça me revient. Il y a trois points que je n'ai pas abordés. Alors, un point important, c'est le silence. Le silence d'exécution, comme l'arc, qui est un point très important. Donc, tu peux décocher des flèches en silence. Autant une carabine est immédiatement localisée, autant avec un arc ou une arbalète, tu peux tirer en silence. Donc, ça, c'est un point très important. Un autre point que je n'ai pas abordé, c'est le prix, quand même. C'est-à-dire que ça va de 500 balles à plusieurs milliers d'euros. C'est, en gros, les mêmes tarifs que pour une carabine, une arme à feu. Et enfin, je n'ai pas abordé la législation, donc je ne le ferai pas parce que ce n'est pas mon truc. Juste, chacun prend ses responsabilités avec ce qu'il fait, avec ce qu'il croit. Mais, il y a trois mois, je crois, il y a des petits connards qui se sont amusés à tirer avec une arbalète sur une bagnole de keuf. Bon. Aujourd'hui, on peut s'en procurer légalement, mais encore deux, trois trucs comme ça, et puis, ça sera interdit, quoi. Donc, le monde, c'est aussi nous qui le faisons, et c'est complètement débile, quoi. Bon, je pense avoir fait le tour. Salut les mecs, à plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501